Alors, les jeunes, maintenant, viennent surtout chercher des infos sur leur temps libre. Quelles activités ils peuvent faire sur leur temps libre ? Hors temps scolaire. Bref, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de manière ludique et sur leur commune ? Donc, les jeunes, ils cherchent tout ce qui est autour du sport, résultats sportifs, les événements. Ils recherchent aussi tout ce qui est autour de la musique, tout ce qui est ces choses-là. À 10-13 ans, chanteurs ou chanteuses, les sorties de dates d'albums ou concerts. Et après, tout ce qui est gros faits divers, attentats, ce qui peut se passer dans notre région ou à côté. Sur un sujet de société, le jeune va venir vers nous pour vouloir en discuter. Et là, à nous de l'accompagner là-dessus. Il s'informe plus sur les réseaux sociaux. Je pense surtout sur les sites internet. Après, Facebook aussi, il y a pas mal de sites d'information. Donc, ils peuvent aussi s'inscrire et du coup directement voir les articles qui sont partagés. Et puis après, journal. On peut constater, la presse écrite n'est pas forcément le premier vecteur. Et après, ils ont un mode de recherche d'informations liées aux réseaux sociaux et à internet. Sur des médias où l'information produite n'est pas forcément véridique ou en tous les cas est réinterrogeable. Prioritairement, ils vont aller vite vers les ordinateurs. Mais ils ne savent pas forcément bien les utiliser, bien formuler leurs recherches. Ils ne savent pas vraiment quels sites sont fiables, pas fiables. Donc, c'est important de les accompagner dans ces cas-là. Après, en termes d'information, on a un point presse à l'OSCM. À côté de la cafétéria, on est un centre social. Donc, du coup, le point presse accueille les journaux de la région. Ouest France, Presse Océan, des journaux de petites annonces, etc. On dispose d'affichage, en fait, à l'intérieur de la maison des jeunes. Donc, là, on est sur la version papier où on peut leur lancer des pistes. Après, ils ont l'outil numérique. Alors, pour faire simple, les ordinateurs. Donc, au lieu de chercher sur leur smartphone, nous, on a des espaces, en fait, médias, on appelle ça, où ils peuvent être amenés, justement, à faire leurs recherches dessus. Et après, on essaye au fur et à mesure de l'actualité, grâce aux réseaux sociaux, notamment, ce qu'on est présent sur Facebook, sur Instagram, Snapchat, de balancer de l'info et de varier cette information-là, de façon à ce que chacun puisse s'y trouver son compte. Oui, je disais, en fait, à des outils, c'est qu'on a mis en place et qu'on souhaite développer encore plus, c'est la radio, qui est un très bon moyen, en fait, de récolter la parole des jeunes et, voilà, de satisfaire leur expression sur différents sujets. Également, justement, de s'approprier l'information et de la redistribuer aux autres jeunes, également, par le biais de cette radio. Donc, voilà, c'était un des outils qu'on a, notamment, mis en place depuis quelques années sur l'association. On a l'agrément promeneur du net. Donc, nous, par même nos réseaux sociaux de la Maison de la Jeunesse auxquels les jeunes sont connectés, de proposer de l'information à destination des jeunes. Donc, on est vraiment sur la question de l'information liée au numérique. On est sur de l'événementiel, on est sur de la prévention, sur de l'information liée à l'orientation, au plan, il y a des plans de boulot, de job ? Autre chose, il y a à la fois de la diffusion papier, de la diffusion sur le site du CDI, sur le site du collège. Et puis après, pour que l'information soit bien diffusée, il y a plein d'actions qui sont mises en place dans des projets avec des professeurs, dans des clubs, dans des animations culturelles. Il y a vraiment plein, plein d'outils à notre portée, et qu'on utilise et qu'on fait vivre. On ne peut pas aller partout chercher des informations, qu'il y a plein d'informations qui ne sont pas vraies. Donc, essayer de faire le tri dans tout ça. Nous, on peut balancer énormément d'informations ou de ressources, mais ça ne répond peut-être pas forcément précisément à leurs demandes. Donc, le travail, ça va être de les sonder un peu plus profondément pour répondre à leurs besoins et leurs attentes. Si on veut les former à être des citoyens bien éclairés face à l'information, il faut qu'on construise des projets avec les professeurs des autres disciplines. Et des fois, ils ont leur programme, ils ont des choses, et on n'arrive pas forcément à avoir des problèmes avec toutes les classes. Du coup, il y a une plupart des classes qui passent à la trappe et qui n'ont pas forcément validé certaines compétences, ou en tout cas acquis des compétences pour être à l'aise face à l'information, à savoir trouver la bonne information, etc. et on n'arrive pas à faire. Je vous remercie. Sous-titrage FR ?